C'est vos qualités, c'est vos atouts, c'est vos aptitudes personnelles. Ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire et de le partager en fait. C'est important pour faire la différence par rapport à un autre candidat, parce que pour un employeur, une de vos qualités va plus le toucher qu'un autre. De déjà faire un petit tour dans son passé et voir un petit peu ce qu'on a envie de faire dans le futur. Et puis aussi, c'est très important de savoir ce qu'on aime faire. Et en sachant ce qu'on aime faire, on a directement une orientation qui, de manière naturelle, va se mettre en marche. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de demander à votre entourage ou aussi de regarder, lors de vos précédentes expériences, qu'est-ce qui a été utile comme soft skills pour pouvoir faire votre travail. Et c'est comme ça que vous pouvez effectivement vous connaître un peu plus et connaître vos soft skills. La meilleure façon de s'améliorer, c'est de se connaître. En se connaissant, il faut se mettre en difficulté. Se mettre en difficulté, c'est apprendre des nouvelles choses. Uniquement, ça dépend de l'emploi. On est bien d'accord. Alors, uniquement grâce à vos soft skills, vous pouvez faire la différence, mais ce ne sera pas suffisant. Il est important aussi de mettre en avant votre savoir, tout ce qui est diplôme, formation. C'est aussi vos expériences professionnelles, qu'elles soient de formes de bénévolat, de stage, de job étudiant ou de contrat. Alors, vos soft skills, vous avez deux façons de procéder. Soit vous les mettez uniquement dans votre lettre de motivation et que vous allez argumenter par un exemple bien concret. Et vous pouvez aussi également le faire dans la lettre avec aussi une petite rubrique à tout dans les renseignements complémentaires, où vous allez en choisir trois à quatre grand maximum que vous allez uniquement citer. Moi, je pars du principe que le CV, c'est la première chose qu'on regarde. C'est comme une publicité, il faut que ce soit une image, choc avec des mots qui nous parlent. Je pense que dans le CV, c'est le meilleur endroit. Merci. Merci.